Les fans de la couronne britannique semblent raffolés de toutes les tensions qui existent entre d'un côté, les membres de la famille royale, et de l'autre Harry et Meghan, seuls contre tous. Du drame qui régale les tabloïds et leurs lecteurs assidus. Et certains fans ont de l'imagination à revendre. Alors que Meghan Markle a décidé de ne pas venir au couronnement historique du roi Charles III, restant auprès de ses enfants à Montecito, à l'occasion des 4 ans de leur aîné Archie, certains ont cru que la duchesse était bel et bien dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster. Grimé. Certains twittos ont en effet été convaincus que Meghan Markle était bien présente au couronnement du roi Charles III, ce samedi 6 mai. Sur Twitter, ils ont partagé l'image d'un invité au look très remarqué, parmi la foule, des 2200 personnes triées sur le volet, en l'abbaye de Westminster, Londres. Et selon eux, ce participant semblait vouloir dissimuler sa réelle, identité, arborant lunettes, chevelure épaisse et grosse moustache. Et ne personne a alors suggéré qu'il s'agissait de Meghan Markle qui s'était tout simplement déguisé pour passer incognito. « Meghan, vous ne nous trompez pas, a-t-on pu lire sur le réseau social ? » Quand un autre a envisagé qu'il pourrait s'agir de Tilda Swinton. Et pourtant, il s'avère que la chevelure épaisse et la drôle de moustache n'étaient absolument pas un déguisement, mais, le look de Sir Karl Jenkins, un compositeur légendaire dont l'œuvre a été jouée lors de la cérémonie. Cela résume évidemment la culture galloise, l'art, et il, le roi Charles III, a toujours soutenu la musique galloise, avait par ailleurs confié le musicien de 79 ans à la BBC, fier de participer à ce couronnement historique. Je ne sais pas s'il l'a choisi, mais, il était content de l'avoir là-bas. Je sais qu'il aime ça, sinon il ne me l'aurait pas demandé, a-t-il ajouté. Alors, même si les fans de la monarchie auraient adoré que l'actrice de Soot, se soit incrustée à la cérémonie, déguisée, il n'en est finalement rien. Meghan Markle était bien aux côtés de son fils, Archie, pour souffler ses bougies en petit comité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...